J'ai l'annoncé en titre, Le Monde célèbre aujourd'hui 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre ici au Tchad. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, la société civile ou encore les partenaires du Tchad pour lutter contre ce phénomène, la situation de maltraitance faite aux femmes et aux enfants demeure préoccupante. Je vous remercie. La commémoration entre dans le cadre de la lutte contre l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des enfants. Pourtant, c'est tout au long de l'année que la bataille se joue. Les victimes ont d'autant plus de mal à se défaire de leurs bourreaux et à les dénoncer. Autant de stéréotypes destructeurs qui renforcent le secret du privé idée de ne pas avouer et de ne pas porter plainte. Les auteurs des crimes que constituent les violences conjugales exercent alors leur contrôle physique et psychologique en toute impunité. Les violences faites aux femmes sont l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde et pourtant les moins reconnues. Il ne faut pas perdre de vue le respect et la liberté de choix qui devraient être garanties à chacun et la réalité des violences que subissent bien trop de petites filles et de femmes à travers le monde. La suite de cette édition inauguration et remise officielle des adductions d'eau potable dans la région du Mandoul, c'est un don du gouvernement tchadien sur financement de l'Union Européenne dans le cadre du projet 10e FED. Ont effectué le déplacement pour l'occasion le ministre de l'économie et de la planification du développement et son collègue de l'eau et de l'assainissement. Mobilisé pour la cause de l'eau potable, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ngeto Tiraina Yambay, et son collègue de l'eau et de l'assainissement, Siddiq Abdelkirim Hagar, ont été chaleureusement accueillis par la population de la région du Mandoul qui manifeste sa reconnaissance. C'est dans le village de Ngonbe qu'il a été procédé à l'inauguration et à la remise officielle de 21 adductions d'eau potable dans la région du Mandoul. Fruit de la coopération tchad-Union Européenne, ces adductions couvrent les localités de Ngonbe, Séwe et de Doyou. Il s'agit d'un système mutu-forage qui peut servir tous les villages environnants à relever le coordonnateur du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement d'Aundarial Moussa. Le coordonnateur du programme d'appui à l'ordinateur national, Dr Moumad Ahmad Abdraman, lui se réjouit de l'exécution des travaux suivant les clauses contractuelles et surtout par une entreprise nationale. Par la voix de son gouverneur, la population de la région du Mandoul ne cache pas sa reconnaissance. C'est ici le lieu de remercier une fois de plus, au nom de la population du Mandoul, les plus hautes autorités pour avoir pensé à notre région en l'inscrivant comme région bénéficiaire de ce projet. Le ministre des tutelles a quant à lui rappelé la politique du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable. Le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il a pris l'engagement à faire devant la population, les populations tchadiennes qui n'ont accès à l'eau potable qu'à 53% en termes de taux d'accès en 2015. L'appui constant de l'Union européenne a été salué par le ministre de l'économie et de la planification du développement, ordinateur national. Je voudrais ensuite saluer ici la coopération agissante existant entre la République du Tchad et l'Union européenne, l'opération qui a permis de mettre en oeuvre ce projet. Les 21 addictions d'eau potable que nous inaugurons aujourd'hui sont une partie des 280 addictions d'eau potable et en train d'être réalisées dans les 7 régions de la saison d'intervention. Pour la pérennité de ces addictions d'eau, la population bénéficiaire a été appelée à une gestion efficiente. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à l'innovation, Dr. Hissène Massa Hissène, a eu une séance de rencontre cet après-midi avec 34 étudiants boursiers dans les différentes facultés de l'Université Al-Zarha de Jordanie, rencontre au cours de laquelle des conseils ont été prodigués à ces derniers. Moussamboudou Abdoulaye. C'est désormais confirmé. 34 étudiants boursiers retenus dans les différentes facultés de l'Université Al-Zarha de la Jordanie à quelques jours de leur départ échangent avec le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur Hissène Massa Hissène. Au menu de leur rencontre, les derniers préparatifs pour les études supérieures en terre jordanienne. Soyez les bons ambassadeurs de votre pays auprès du pays d'accueil. Soyez persévérants dans vos études afin de vous rendre utile à votre pays, a-t-il conseillé. Pour Hissène Massa Hissène, la jeunesse a un rôle important à jouer en matière de développement du pays aux côtés des autres composantes de la société. Des conseils, bien perçus par les boursiers, le voyage de 34 étudiants en terre jordanienne est prévu pour le jeudi prochain. Le facilitateur en chef de l'association tchadienne pour l'étude de la population en abrégé, ADEP, Nassour Gelenduxia Waïdou, a fait un point de presse ce samedi pour présenter l'examen stratégique national dénommé fin zéro au Tchad d'ici 2030. Je vous propose de suivre un extrait de ces propos. Nous avons retenu quelques axes stratégiques, en effet prenant en compte les effets du changement climatique et les faibles performances dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture et de la forestierie pour la valorisation de produits forestiers non liés. Six axes stratégiques sont proposés. Maîtrise et gestion de l'eau, en vue d'assurer la disponibilité en eau pour l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail. Intensification, diversification et régionalisation des producteurs, visant donc l'augmentation durable des productions agro-silvopastorales et aléatiques dans une optique de régionalisation. Promotion et compétitivité des filières par le renforcement des capacités des acteurs clés en privilégiant le développement d'une approche chêne de valeur. Gestion des crises et renforcement de la résilience des populations vulnérables permettant d'une part d'anticiper les crises alimentaires et nutritionnelles de manière à limiter au maximum l'ampleur et à optimiser la gestion, promotion de l'emploi de jeunes et autonomisation de la femme rurale. Voilà des propos requis par Mamato Umar Mursal. Un atelier de validation du rapport d'évaluation du volet Fonds mondial pour l'environnement a lieu aujourd'hui dans un hôtel de la place. Les travaux sont présidés par le secrétaire général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements en présence des partenaires techniques et financiers du Tchad. Idriss Oumar Idriss. Le Tchad fait partie du pays du Sahel qui est confronté à des changements climatiques et cela impacte négativement sur son environnement. Pour rélever le défi de la sécurité alimentaire dans le Nord-Ouest, un projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le communauté rurale est initié depuis 2016. Ce projet est à sa dernière phase. Mais vu sa pertinence, la Banque africaine de développement vient de donner une enveloppe additionnelle. La Banque africaine de développement a, depuis le lancement du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, ainsi appelé PDRS, a œuvré avec le Fonds pour l'environnement mondial FEM pour renforcer le volet environnemental du PDRS. D'un montant de 5 millions de dollars, soit environ 2,8 milliards de francs CFA, mobilisés par le Fonds mondial de l'environnement pour intervenir dans le Sahel. Le gouvernement du Tchad s'est réjoui de cette action. La sécurité alimentaire et nutritionnelle fait partie du secteur prioritaire de l'action gouvernementale. C'est sur cette lancée, plusieurs institutions aux représentations diplomatiques et bailleurs des fonds nous ont accompagnés. C'est au cours d'un atelier d'une journée que les participants vont apprécier et valider le document de phase 2 de ces projets qui contribuent au renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Canem et Baril-Ghazal. La gouvernance de l'Internet au Tchad, c'est le thème de la troisième édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet, dont les travaux sont ouverts ce samedi à la Bibliothèque nationale. La question de la gouvernance de l'Internet va au-delà des considérations socio-économiques. Elle englobe les aspirations des communautés humaines. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, étant le fruit du sommet mondial sur la société de l'information, est caractérisé par le système multipartite et l'inclusion. Ces caractères inclusifs et multipartites expliquent la nécessité absolue de la mise en place d'une structure comme la MAC. Cette troisième édition offre l'opportunité de partager avec le public et les acteurs les axes fondamentaux de l'Internet. C'est aussi une interrogation sur les modèles à construire et la souveraineté à conquérir ou à consolider. Ce Forum aidera les jeunes utilisateurs à mieux comprendre et tenir compte des problèmes spécifiques touchant le futur de l'Internet, son développement et créer un environnement propice pour faire du Tchad un hub technologique régional pour les start-up. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la commune du 5e arrondissement, les autorités de la dite commune organisent des activités destinées aux motos usagers, aux mototaxis pardon, dénommées et clandemènes Flambé-Soulgan pour les précisions. Suite aux instructions données par la délégation générale du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena sur la réglementation des mototaxis dans la capitale, les autorités communales du 5e arrondissement organisent l'activité de ces mototaxis dans leur commune. La commission a recensé 300 motos qui ont accepté de respecter les instructions contre les dévenues par la mairie du 5e arrondissement. On continue dans ce délan pour que tout le monde doit respecter les instructions contre les dévenues par la mairie. Les conducteurs de mototaxis sont satisfaits de cette initiative et rappellent que cela va de leur intérêt. On ne peut pas contredire la décision du gouvernement parce que pour notre intérêt de tous, pour protéger notre population, d'ailleurs un, pour protéger nos clandemènes, parce qu'il y a des clandemènes qui ne sont pas, qui disent, qui sont clandemènes et qui ne sont pas des clandemènes. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Mamat Salémoussa, lance un appel aux conducteurs de mototaxis qui sont réticents de se conformer à cette décision, car la sécurité de la population en dépend. Et puis avant de nous séparer, sachez que suite, pardon, comme vous l'avez suivi plus tôt dans nos éditions antérieures, la radiodiffusion nationale tchadienne est en deuil. Bendo Boukhar et Bernard, coordonnateur des régisseurs d'antennes, n'est plus de ce monde. Il est décédé hier, 24 novembre 2017. Bendo Boukhar, cinquantenaire révolu, fut recruté en 1989 à la RNT. Cinquantenaire révolu, fut recruté en 1989 à la RNT comme pigiste animateur dans la même année. Il est affecté à la Polytech en qualité de responsable de la bibliothèque. En 1992, Bendo arrive au service des programmes comme régisseur d'antennes. Puis, en 2001, jusqu'à son dernier jour, le défunt est coordonnateur des régisseurs d'antennes. Tout le personnel de la radiodiffusion nationale tchadienne et celui de la télévision nationale tchadienne présente ses sincères condoléances à la famille épleurée. Paix à son âme. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Bonsoir et à demain.